... Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal d'information. Voici les grands titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjit Bouhoun, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et au suivi du programme national de dessalement d'eau de mer. L'approvisionnement du marché national en produits de consommation en plus vient exposer sur la relance des industries électriques. Investissement, nous nous intéresserons ce soir à une unité spécialisée dans les huiles parfumées qui a repris son activité après l'arrêt de 9 mois et ce grâce notamment aux récentes mesures prises pour la levée des entraves administratives et bureaucratiques. Nous commémorons demain le 62e anniversaire des essais nucléaires effectués par la France coloniale à Regen. Les répercussions de l'explosion de la première bombe atomique Gerboise bleue sont jusqu'à aujourd'hui désastreuses. La France qui refuse d'assumer ses responsabilités s'est appelée à décontaminer les sites et à indemniser les victimes de ces essais. Nous irons par la suite au jardin d'essai du Hamma de nouveau ouvert après une fermeture exceptionnelle qui aura duré plus d'une dizaine de jours. Ce lieu a la réputation mondiale et à découvrir, un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadid Boune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain dimanche une réunion du Conseil des ministres consacré à l'examen et au suivi du programme national de dessalement de l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consommation, en plus d'un exposé sur la relance des industries électriques étant un outil efficace pour la promotion des exportations. Le Conseil abordera également des questions liées à la vie quotidienne des citoyens et procédera à l'adoption de projets de loi et de décrets présidentiels. La loi de finances pour l'année 2022 prévoit plusieurs mesures fiscales et législatives pour inciter et faciliter l'investissement, qu'il soit local ou étranger, particulièrement au profit des jeunes entrepreneurs. Des mesures qui boosteront l'économie nationale, exemple ce soir à Béchar, Yasmine Massoudi. Une année consacrée à l'industrie, l'année 2022 sera dédiée particulièrement à la relance économique. La loi de finances 2022 prévoit de nombreuses mesures incitatives au profit des opérateurs économiques, notamment la levée des entraves bureaucratiques. Cette unité de production a été créée en 2014. Notre projet a bénéficié de plusieurs mesures de facilitation. C'est ainsi que nous avons pu commencer. Grâce à ces mesures, les opérateurs économiques ont l'espoir d'avoir plus d'opportunités et en finir définitivement avec les entraves administratives. L'ALF 2022 vise aussi à mettre en adéquation le dispositif juridique et réglementaire avec l'environnement économique actuel afin de libérer et encourager l'investissement local et étranger. À la Chambre de commerce et d'industrie, nous procédons à l'étude des besoins du marché pour mettre en place une carte et une feuille de route dédiées aux investissements locaux, nationaux ou même étrangers. Ces nouvelles mesures ont permis à l'Algérie d'occuper la quatrième place des dix meilleurs pays africains pour investir en 2022, selon le site web américain le Business Insider Africa. Intéressons-nous à présent à cet investisseur de la Wilea Doran qui, vous verrez, après l'obtention de son permis d'exploitation, a pu relancer son activité dans le domaine des huiles parfumées. Elles sont destinées à la fabrication de produits cosmétiques et de détergents Brim Damis. Ni les entraves administratives, ni le gel de son projet pendant près de neuf mois n'ont pu décourager cet investisseur. Dès l'obtention de son permis d'exploitation, il a relancé son unité spécialisée dans les huiles parfumées industrielles destinées à la production de détergents et de produits cosmétiques. C'est suite aux décisions prises par le président de la République que nous avons enfin pu redémarrer notre unité. Toutes les facilitations nous ont été octroyées, les entraves administratives ont été levées. Avant la fermeture, nous avions 70 employés, nous avons été obligés d'en licencier une partie malheureusement, mais aujourd'hui, je suis en train de réintégrer progressivement les employés. L'entreprise table sur la formation de son personnel et cible notamment les universitaires dans un domaine où l'expérience technique est obligatoire. Je prépare mon mémoire de fin d'études cette année. Je suis en stage pratique dans ce laboratoire pour acquérir plus d'expérience dans ce domaine. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler dans le domaine de l'industrie du parfum et de pouvoir ainsi participer au développement de nos produits. Nous produisions avant 450 tonnes par an et nous espérons aujourd'hui pouvoir exploiter nos richesses et produire les plantes parfumées pour réduire la facture d'importation. Encourager ce genre d'investissement contribue grandement à la relance de l'économie nationale, notamment après la levée du gel sur les projets suspendus. Notre rôle est d'accompagner les investisseurs qui sont déjà actifs ou encore ceux qui sont en phase de réalisation. Il faut savoir que nous avons levé le gel sur 37 projets suspendus. A noter que selon les dernières décisions de la tutelle, la levée des obstacles sur les investissements limités actuellement au projet achevé mais non lancé pour des raisons administratives sera désormais étendue au projet en cours de réalisation. La politique sociale de l'État algérien renforcée par les récentes exonérations fiscales a réussi à atténuer les effets sur les salariés des hausses des prix des produits alimentaires de base à l'international, soulignent des observateurs se félicitant des dernières mesures prises pour venir à bout des spéculateurs. Comparé à d'autres pays où des salariés ont été fortement impactés par les hausses des prix, les bas revenus en Algérie ont eu un sacré coup de pouce à leur salaire grâce aux exonérations fiscales et à la hausse du CNMG. Décidé par le président de la République, Abdelmahid Teboun, qui a réitéré son engagement à poursuivre la politique sociale de l'État prônée dans la déclaration du 1er novembre 1954, relevant ses observateurs. La formation professionnelle, on vous en parle. La nouvelle session est prévue pour le 27 février prochain. Les futurs stagiaires peuvent désormais s'inscrire et choisir la formation de leur choix. Les précisions avec Esmin Massoudi. Plusieurs nouvelles spécialités sont proposées pour cette session de février 2022, dont 385 formations diplômantes et 134 formations qualifiantes en cycle court. Le secteur de la formation professionnelle a adapté ses offres aux besoins du marché du travail en constante mutation et aux exigences des opérateurs économiques, avec des formations de qualité prenant en compte les spécificités de chaque région. Le secteur de la formation professionnelle ouvre près de 284 000 places pédagogiques à chaque entrée professionnelle. Nous proposons de nouvelles spécialités. Il y a des spécialités qui sont revues et réactualisées de manière cyclique suivant les besoins du marché de l'emploi. Les intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant grâce à la plateforme numérique C'est une plateforme qui permet l'inscription à la formation professionnelle à distance. Toutes les informations sont mises à disposition pour ces inscriptions et toutes les procédures sont simplifiées. C'est une plateforme qui permet même aux futurs stagiaires de choisir la formation désirée pour rejoindre directement leur centre de formation dès le 27 février prochain. La première session ordinaire du Conseil de l'Observatoire national de la société civile s'est tenue aujourd'hui. Elle a été, souvenez-vous, installée par le président de la République Abdelmadjid Teboum en tant qu'instance consultative. Le président de l'Observatoire, Abdallah Hamzaoui, a affirmé que les travaux de cette session sont axés sur le volet organisationnel relatif à la finalisation de la composition des structures de l'Observatoire et sur l'examen de plusieurs dossiers à leur tête le plan de travail de l'Observatoire. La rencontre s'est déroulée en présence de conseillers du président de la République et de membres du gouvernement ainsi que les membres de l'Observatoire. Santé et Covid-19, les chiffres repartent une nouvelle fois à la baisse. Le dernier bilan établi par le ministère de la Santé fait état de 503 nouveaux cas, 391 guérisons et 12 décès malheureusement à déplorer. Il est indéniable aujourd'hui que cette crise sanitaire a installé un climat relativement anxiogène pour les citoyens. Et d'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à systématiquement se faire dépister sans avis médical. Sophie Elhamoudi. Le climat d'oxygété créé par la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 dominée principalement par le variant Omicron a eu pour conséquence notamment la ruée vers les laboratoires sans connaître le type de test à effectuer mais aussi le recours massif à l'automédication. La première fois quand j'ai eu le Covid, j'ai consulté un médecin mais après ma deuxième contamination, j'ai acheté moi-même les médicaments. J'ai été contaminée deux fois par le Covid-19. J'ai donc décidé d'effectuer mon test en laboratoire sans passer par aucun médecin. Les tests antigéniques sont l'équivalent de la PCR. Quand le patient ne dépasse pas les cinq jours après apparition des symptômes, les résultats des tests sont fiables. Autre problématique due à cette quatrième vague, la confusion entre les symptômes du rhume et la grippe saisonnière et ceux du Covid-19. La consultation médicale reste selon les spécialistes la seule manière de faire la différence. Les symptômes du Covid-19 sont presque similaires à ceux de la grippe, surtout chez les enfants. Il faut savoir que d'autres virus provoquent également des problèmes respiratoires comme l'omicron. C'est pour cela qu'il faut bien diagnostiquer la maladie. La consultation médicale reste nécessaire dans toutes les situations. Les spécialistes ne cessent d'alerter contre les dangers de l'automédication. Et puis, cette triste nouvelle, la disparition du célèbre comédien Mustapha Preur hier soir à Alger à l'âge de 87 ans. Le défunt avait débuté sa carrière artistique en 1948 sur les planches du théâtre avant de rejoindre les rangs du Front de Libération Nationale au déclenchement de la guerre de libération. Après le recouvrement de l'indépendance, Mustapha Preur s'est entièrement consacré à l'art, passant du théâtre à la télévision pour enchaîner plus d'une centaine d'apparitions sur grand écran, sur les planches et de nombreux travaux pour la télévision. Mustapha Preur a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'Al-Qatar à Alger paix à son âme. Demain, 13 février, nous commémorons le 62e anniversaire des essais nucléaires effectués par la France coloniale dans le sud algérien. L'explosion de la première bombe atomique appelée Gerboise Bleue était cinq fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Le colonisateur français a effectué 17 essais nucléaires dans le sud du pays avec des répercussions désastreuses aussi bien sur la santé que sur l'environnement et qui sont toujours d'actualité. 62 ans après la France qui refuse toujours d'assumer ses responsabilités est appelée à décontaminer les sites et à indemniser les victimes de ces essais criminels M.L. Bouarba. 13 février 1960, l'armée coloniale fait exploser sa première bombe nucléaire baptisée Gerboise Bleue à Réguen dans la Wilaya d'Adrar au sud algérien. La puissance de cette bombe atomique de 70 kilotonnes de plutonium est cinq fois plus forte que celle d'Hiroshima. L'ampleur de l'explosion est telle que les seuls sont carbonisés avec un nuage radioactif qui se propage pendant plusieurs jours jusqu'en Afrique centrale, les côtes espagnoles et la Sicile. Gerboise Bleue n'est que le début d'une longue série d'explosions nucléaires aériennes et souterraines menées par les forces coloniales dans le sud algérien. En tout, 17 bombes nucléaires ont été lancées de 1960 à 1966 dans les régions d'Inniquer et de Réguen, témoignant des procédés barbares du colonisateur français qui a fait de ces régions un terrain d'expérimentation et des populations civiles de véritables cobayes humains. L'impact de ces explosions nucléaires est dévastateur sur l'environnement et la santé, entraînant des cancers de tous types et des malformations résultant d'une exposition au rayonnement radioactif avec un risque de transmission intergénérationnelle d'anomalies et de toutes formes de pathologies. 62 ans après, ces explosions nucléaires qui comptent parmi les pires crimes contre l'humanité sont toujours impunies. Une page sombre du colonialisme français passé sous silence des décennies durant. Car en dépit des lois internationales qui exigent des puissances nucléaires de rectifier les erreurs du passé, la France coloniale qui traîne un lourd passé nucléaire refuse toujours d'assumer ses responsabilités en ce qui concerne l'Algérie. Néanmoins, cette même France n'hésite pas à reconnaître sa responsabilité dans les essais nucléaires menés en Polynésie, s'illustrant ainsi par une politique de deux poids deux mesures qui en dit lent sur sa sournoiserie. Pire encore, à ce jour, la France persiste dans son refus de restituer les archives liées aux explosions nucléaires menées dans le Sahara afin de permettre l'identification des lieux d'enfouissement des déchets nucléaires et la délimitation des zones contaminées afin d'éviter de nouvelles victimes. Si la question de la décontamination des sites se pose avec acuité, celle de l'indemnisation des victimes algériennes, des armes nucléaires françaises est de plus en plus lancinante. Et on vous emmène à présent à la découverte du site archéologique de Tinhedjen à Tamanrasset. Et on y découvre fortuitement des objets ou vestiges archéologiques fournissent des informations d'une richesse inestimable, un patrimoine très riche qui ne demande à vrai dire qu'à être préservé. Clasé patrimoine mondial, le Tassili Wanagar, c'est 633 000 km² d'histoire de l'humanité. Retracé par les milliers de sites culturels et archéologiques qu'il abrite et dont le recensement est loin d'être fini. Un musée à ciel ouvert qui regorge de secrets et de mystères parfois enfouis, sous le voile du temps qu'un vent de sable soulève. Nous avons constaté durant notre exploitation que le site de Tinhajan remonte à l'ère préhistorique, c'est-à-dire néolithique et post-néolithique. Nous avons entamé les études nécessaires pour la protection du site. Ici à Tinhajan, les affleurements de squelettes et de fragments d'os au sol sont récurrents. Chercheurs et scientifiques sont souvent amenés à entamer des fouilles archéologiques afin de sécuriser et de protéger ces découvertes, souvent fortuites. Nous sommes tenus de protéger et de valoriser ce site archéologique. C'est un endroit magnifique. Nous devons faire la promotion de ce site pour que les touristes viennent admirer ces gravures rupestres. Mais aussi, il faudrait donner une importance scientifique à ces découvertes. L'office du parc national de Wanhagar et l'université de Tam Narset veillent à la préservation de ces trésors et à la promotion de ce joyau millénaire qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Il offre à la capitale une vraie bouffée d'oxygène. Le jardin d'essai d'acclimatation du Hema à la réputation mondiale a rouvert ses portes après une fermeture exceptionnelle qui aura duré plus d'une dizaine de jours en raison, vous le savez, de la situation épidémiologique. Notre journaliste Samara Hadjamar est allée faire un tour dans ce qu'on surnomme le poumon d'Alger. Reportage. Le jardin d'essai du Hema, véritable bibliothèque de la biodiversité, est considéré comme l'un des plus importants jardins au monde. Édifié en 1832, ce joyau, cadeau de la nature, a enfin rouvert ses portes pour le plus grand plaisir du public. Le jardin d'essai, c'est aussi une oasis dans la ville et je pense qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus développer ce genre de jardin et toujours, toujours allier la science, vraiment, la recherche, créer des lieux vraiment utiles d'un point de vue scientifique et puis aussi des lieux de loisirs pour se changer les idées. Sublime, on peut dire. Si on est de passage à l'alger, c'est un passage obligatoire. On a ramené les enfants pour qu'ils voient les arbres et les animaux. Le jardin du Hama est connu dans le monde qui ne le connaît pas. Sur les 32 hectares, s'en mêlent et s'entremêlent dans une parfaite harmonie des centaines d'espèces floristiques et faunistiques. Le platane avec les trois espèces de platane qui existent au niveau du jardin d'essai, platanus orientalis, platanus occidentalis et un croisement entre les deux espèces, un hybride. Le Dracena draco aussi est une espèce qui a des caractéristiques fonctionnelles comme le Fécus qui ornemente aujourd'hui les trois allées principales. Cependant, ce microclimat subit de nombreuses dégradations. De l'élante qui est une plante exotique qui fait des ravages pas seulement ici mais à travers tout le territoire dont on ne parle pas beaucoup. Il y a aussi les dégradations anthropiques celles par le public. Il y a les palmiers, certains palmiers comme le palmier Washington qui doucement, doucement et en train de prendre le pas parce que le palmier en tout cas c'est son climat et c'est son biotope favori. Donc voilà et aujourd'hui je pense qu'il va falloir vraiment accentuer ce côté jardin botanique et le mettre beaucoup plus en valeur. Un défi à relever pour conserver la splendeur de ce lieu capital et patrimoine du monde. Pour elle, les fleurs sont une évidence et sa passion pour son métier veut redonner sa place au beau mais surtout transmettre son savoir-faire. Elle, c'est Serida. Après des années dans la recherche en biologie, Serida s'est lancée dans le design floral. Persévérante, elle a réussi à créer son propre style qui fait d'elle la première designer floriste en Algérie. Samia Bouaroul. Métier passionnant et faisant appel à la créativité. Le fleuriste artisan est un artiste avant tout et c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée Serida depuis plus de 13 ans. Ses parents ont eu beaucoup d'influence sur son parcours. Ça fait partie intégralement de ma vie. C'est plus une activité qu'un métier me concernant. Lorsque je suis arrivée à mon activité d'artisan fleuriste, j'étais parée, j'étais préparée parce que je m'y suis intéressée toute ma vie. Aussi, pendant mon cursus d'études, je suis une scientifique biologiste, j'étais très attirée par tout ce qui était botanique. Donc, je pense que ça s'est fait naturellement. Un savoir-faire qu'elle transmet à travers des ateliers et formations dont les diplômes sont désormais parrainés par la chambre de l'artisanat. Un métier qui intéresse de plus en plus de personnes. Depuis l'ouverture de notre école d'art floral, pour notre grand bonheur, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ce créneau magnifique où l'on transmet le beau, où l'on transmet de belles émotions et des émotions florales. Saïda, et grâce à son esprit créatif, a pu se démarquer à travers son style bien propre à elle et l'originalité de ses créations et compositions florales. Chaque bouquet est unique. Moi-même, je ne comprends pas réellement comment est-ce que je procède, mais il y a une chose qu'on retrouve à chaque fois, ce sont les outils que je transmets et surtout la technicité. C'est cette technicité qu'on retrouve un peu partout dans le monde qui est un peu la même et ensuite, ce qui se passe dans la tête, c'est la signature. C'est ça le secret. C'est ce qui fait qu'on reconnaît un bouquet d'un autre et une signature d'une autre. Le potentiel et la volonté sont là pour que cette filière se développe en Algérie grâce à Saïda et beaucoup d'autres artisans fleuristes. Sport football pour terminer. Le deuxième représentant algérien en Ligue des champions africaines, le Sétif a bien entamé la phase de poule en s'imposant à l'extérieur face aux kinéens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée à tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501